Navigatrice et navigateur du web bonjour et bienvenue sur petit truc et astuces PC. Sécuriser les services Windows, SMB et NetBIOS pourquoi et comment ? Je ne vais pas vous rappeler toutes les attaques type ransomware et autres qui utilisent ces vulnérabilités mais c'est tout de même important pour qu'on s'en préoccupe avant que tout problème vienne perturber votre tranquillité. Qu'est ce que le service SMB de Windows ? Le protocole SMB comprend par Server Message Block est un protocole de partage de fichiers réseau qui s'exécute sur le port 445. Il est implémenté dans Microsoft Windows Server sous le nom de service Microsoft SMB. Qu'est ce que le service NetBIOS de Windows ? NetBIOS comprend par Network Basic Input Output System est un protocole renommé co-développé dans les années 80 par IBM et Citec pour la mise en réseau des ordinateurs. L'implémentation par Microsoft de NetBT comprend par NetBIOS over TCP IP fournit une interface de communication NetBIOS par dessus le protocole TCP IP étendant la portée des programmes client serveur NetBIOS au réseau TCP IP fournissant une interopérabilité avec d'autres systèmes d'exploitation. Il utilise les ports TCP et UDP suivants port UDP 137 Name Service, port UDP 138 Datagram Service, port TCP 139 Session Service. NetBT est installé et activé par défaut pour permettre une rétro-compatibilité avec d'anciens systèmes ou implémentation de SMB. Toutefois le service Microsoft SMB peut être utilisé sans la présence de Microsoft NetBIOS. Étant donné qu'il existe des vulnérabilités avec les services Microsoft SMB et NetBIOS et qu'ils sont activés par défaut, les personnes malveillantes peuvent interroger ces services pour collecter des informations sur le serveur ou ordinateur pour exploiter des failles lorsqu'elles existent. Le service NetBIOS peut également être exploité pour effectuer des attaques par amplification. Les services Microsoft SMB et Microsoft NetBIOS sont conçus pour être accédés par des clients de confiance, par des environnements de confiance. Cela signifie que ce n'est généralement pas une bonne idée d'exposer ces services directement sur internet ou de façon générale, soit un environnement où des clients non approuvés peuvent accéder directement à ces services. Différentes options sont disponibles pour résoudre ce problème et protéger votre serveur ou ordinateur. Désactivez les services Microsoft NetBIOS et Microsoft SMB. Dans le cas où il vous est possible de le faire et que vous ne les utilisez pas, utilisez aussi votre pare-feu pour filtrer les connexions entrantes aux services SMB et NetBIOS et n'autorisez que les IP ou les autres approuvés. Vous devrez installer les mises à jour de sécurité du système d'exploitation dès que possible et vous assurez que SMB version 1 et SMB version 2 n'est pas utilisé. NetBIOS doit-il être désactivé sur les cartes réseau connecté à l'internet. Ce service n'est pas vital pour le fonctionnement des réseaux locales. Pour des raisons de sécurité vous pouvez désactiver ce service une fois que vous êtes sur. Si vous êtes en réseau local faites des essais et test comme précédemment indiqué. De toute façon pas de panique vous pouvez toujours faire marche arrière. Dans un domaine Windows il est très conseillé de désactiver. Il n'est pas utile et génère beaucoup de broadcast UDP sur le réseau. Tout dépend des applications réseau. Certaines ne sont capables que de passer par NetBIOS. Généralement les PC ne partagent rien eux-mêmes. Ce sont les serveurs qui partagent. Dans le cas d'un réseau local comme dit précédemment un essai est toujours possible ainsi qu'un retour pour voir les conséquences avant de l'effectuer partout. Petit rappel sur les actions que vous devez effectuer pour faire grandir la chaîne afin qu'elle soit mieux référencée et qu'elle puisse avoir une meilleure visibilité pour les futurs abonnés. De l'encouragement par un j'aime et un commentaire. Partagez l'adresse de la chaîne parlez-en autour de vous et pour finir si ce n'est pas fait abonnez-vous. Merci à vous toutes et tous voilà qui est fait Eddy. Passons à la pratique. Dans un premier temps il va falloir désactiver le SMB version 1 et version 2. sous Windows 7 cliquez sur le menu démarrer. Sélectionnez panneau de configuration. Cliquez sur programme et fonctionnalités puis sur activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Sous Windows 10 cliquez sur l'icône rechercher. Tapez fonctionnalités dans la barre de recherche. Cliquez sur ouvrir. Tout en bas décochez support de partage de fichiers SMB1 et SMB direct. Puis cliquez sur ok. Mais il faudra aller plus avant car cela ne suffira pas. Nous allons vérifier avec PowerShell. sous Windows 10 cliquez sur l'icône rechercher. Tapez PowerShell dans la barre de recherche. Exécuter en tant qu'administrateur. Copier la ligne de commande indiquée dans la description. Puis valider par la touche entrée. Nous voyons ici que le SMB1 est désactivé mais pas le SMB2. Dans mon cas je sélectionne la ligne de commande correspondante à la désactivation de SMB2. Pour vous cela sera peut-être les deux. On vous demandera de confirmer votre action. Indiquez Y pour Yes puis valider par la touche entrée. Je refais une vérification en indiquant la ligne de commande. Voilà maintenant tout est bien d'aplomb. Pour vérifier sous quelle version de SMB vous êtes. Toujours avec PowerShell. Copier et coller la ligne de commande indiquée dans la description. Mais sans la valider. Copier la deuxième ligne de commande. Valider maintenant la première ligne de commande par la touche entrée. Puis coller la deuxième ligne de commande et valider par la touche entrée. Ici est indiqué la version de votre SMB. Pour désactiver NetBIOS c'est par ici. Clique droit sur l'icône réseau. Sélectionnez ouvrir un des paramètres réseau et internet. Cliquez sur réseau et partage. Puis sur le type de connexion que vous avez. Sélectionnez propriétés. Mettons sur brillance protocole internet version 4. Cliquez sur propriétés. Sélectionnez avancer. Puis cliquez sur l'onglet wins. Décochez la case activer la recherche LM host. Puis indexer. Désactiver NetBIOS sur TCP IP. Valider par OK. Cochez la case. Valider les paramètres en quittant. Puis cliquez sur OK. Et fermer. Windows initialise les modifications du réseau. Vous pouvez aussi effectuer le processus via un script PowerShell. Après avoir copié les lignes de commandes indiquées dans la description. Clique droit sur le bureau. Sélectionnez nouveau. Puis document texte. Ouvrir le document. Collez les lignes de commandes. Cliquez sur fichier. Puis sur enregistrer. Ce n'est pas fini. Clique droit sur le document. Sélectionnez renommée. Tout sélectionner et renommée. Il faut indiquer l'extension .ps à la fin du nom choisi. Faites un clic sur le bureau. Cliquez sur oui. Pour exécuter le processus. Clique droit. Puis exécuter avec PowerShell. Nous allons vérifier si tout est bien désactivé. Sous Windows 10. Cliquez sur l'icône rechercher. Tapez PowerShell dans la barre de recherche. Exécuter en tant qu'administrateur. Copier la ligne de commande indiquée dans la description. Puis valider par la touche entrée. Vous devriez voir concernant votre carte réseau que NetBIOS est bien désactivé. Vous pouvez effectuer le même processus sur les autres cartes réseau. Cliquez sur modifier les options d'adaptateur. Clique droit sur celle-ci. Sélectionnez propriété. Mets en surbrillance protocole internet version 4. Et faire comme précédemment décrit. Vous voyez c'est assez simple dans la mise en place. Et il y a toujours un retour tout aussi facile au cas où. Cela mettra en échec les tentatives d'intrusion concernant ces vulnérabilités. N'oubliez pas cependant d'effectuer des sauvegardes de manière récurrente. Car même si des personnes réussissent à s'infiltrer et chiffrer l'entièreté de vos données. Il vous suffira simplement de remettre à zéro votre support de stockage. Et réinstaller votre image de sauvegarde. En tant que créateur, j'ai besoin de votre soutien. Rien de plus simple pour cela. Et vous savez que c'est le plus important. Dans un premier temps, abonnez-vous à ma chaîne. Parlez-en autour de vous. Bien entendu, cliquez sur j'aime cette vidéo et laissez un commentaire. Cela fait toujours plaisir d'avoir un retour du travail effectué. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal indiqué dans la description. Votre entière générosité me sera versée intégralement sans frais. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.